Salut à tous, c'est Coency, et j'ai le plaisir de vous retrouver sur Fondation pour la suite de ce petit guide des 500 habitants et des 10 000 piécettes d'or. Et on s'était quitté hier, on avait commencé à mettre en place la chaîne de production du pain, c'est-à-dire avec le blé pour l'instant, et on avait surtout mis en place la caserne, qui est le donjon en bois, où on avait formé 5 militaires, 5 soldats, des nouvelles recrues qu'on a envoyées vers la guéguerre pour notre roi à l'étranger, et qui sont partis il y a déjà quelques temps, on espère nous rapporter un petit peu d'or et un petit peu de ressources. On s'était quitté aussi juste après avoir promu notre premier roturier, et oui, maintenant notre bailli, on a choisi le bailli, est devenu roturier, ce qui nous a permis en fait, donc c'est le grade au-dessus, c'est la classe sociale au-dessus de serre, et ça nous a permis de débloquer, outre 2-3 décorations supplémentaires, ça nous a surtout permis de débloquer la ligne de production des vêtements, qui vont être nécessaires, ça va être très important de le faire, parce que c'est nécessaire au bien-être des roturiers, de produire un peu de vêtements, ils en ont besoin, donc il va falloir qu'on mette ça en place très très rapidement, donc avec la bergerie, l'atelier de tisserand et l'atelier de tailleur, donc il va nous falloir un peu de personnes, ça nous a permis aussi de débloquer la ferme laitière, ainsi que le fromager, donc pour encore plus de types de nourriture, donc ça c'est très bien, sachant que tout ça, ça va pouvoir s'envoyer en commerce, on n'a pas de pain encore, donc on ne peut pas encore ouvrir cette zone commerciale-là, mais là, avec des vêtements, on ne va pas ouvrir cette zone commerciale-là, qui va nous permettre d'acheter du pain, donc ça peut être très sympa, ça va aussi, ils vont nous acheter des bijoux, pour ça, il faudrait qu'on trouve un petit peu d'or, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, et une fois qu'on aura le pain, on aura ça aussi, qui nous achète des vêtements aussi, qui nous achète des vêtements, du miel, des tonneaux, du poisson aussi, on en veut, alors en général, j'évite de vendre les belles poissons, parce que ça reste quand même des éléments primaires de l'alimentation, de l'alimentation de nos villageois, donc on essaie de garder le maximum des stocks, on en aura besoin, on en aura énormément besoin, voilà, et le fromage, par contre, ils n'en achètent pas forcément du fromage, mais le fromage, on pourra le vendre un peu plus tard, sans problème, et on est, donc on va pouvoir continuer la fabrication de notre chaîne de production du pain, mais, 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 alors il me semble, si je ne dis pas de bêtises, le roturi, on ne va pas le voir comme ça, ça, ça va être plus simple, nourriture, voilà, un sur deux, donc, si on regarde la différence entre notre cerf à blinde et notre roturier à narque, le cerf, lui, a besoin d'une seule source de nourriture, le roturier va commencer à avoir besoin de deux sources de nourriture, donc c'est déjà très important qu'on ait mis des baies et du poisson, mais si on a du pain, si on a du fromage derrière, ça va être encore mieux, c'est pour ça que, n'allez pas trop vite, ne mettez pas trop de roturiers, parce que du coup, ils commencent à consommer deux fois plus, sachant qu'il leur faut de la variété, ils ne peuvent pas consommer deux baies, il va falloir une baie et autre chose, donc il va falloir de la variété et du volume, donc voilà, si on n'a que des roturiers, ça peut commencer à coûter très cher, tout simplement, alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Déjà, on va enlever la pose, et on va commencer à mettre tout simplement en place notre bergerie, alors la bergerie, c'est quelque chose qui est assez négatif, on va avoir des moutons un peu partout, ce n'est pas très grave, je ne vais pas la mettre ici, où est-ce que je vais la mettre ? On va la mettre ici, je peux la mettre à côté ici, ce ne sera pas trop un problème, pourquoi la mettre ici ? Et ça, ça va produire de la laine. Ensuite, on va avoir de l'atelier tisserand, alors l'atelier tisserand n'est pas négatif, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le mettre, quoi qu'il va nous falloir de... on va le mettre là, l'atelier tisserand, parce qu'il va nous falloir un entrepôt, il va nous falloir un entrepôt pas loin, donc on va mettre ça ici, l'atelier tisserand, on va le mettre là, et voilà, comme je vous l'avais expliqué à l'épisode précédent, les missions, quand on envoie nos soldats en mission, ça va se dérouler en plusieurs étapes, on vient compléter la première étape, nous sommes victorieux, mais mon seigneur, vos troupes ont été très utiles concernant le différent avec nos voisins malveillants, cela dit, l'histoire semble être encore loin d'être terminée, j'ai toujours besoin de votre soutien. Là, se proposent à nous deux solutions, soit on lui dit... comment c'est... comment se faire une quête, donc envoyer des soldats pour aider le roi, garder mes troupes avec vous, sachant que... si vous... donc là, on a envoyé nos soldats, les chances de victoire étaient très élevées. Il faut se dire que plus vous allez avancer dans cette quête, deuxième étape, on va passer de très élevé à élevé. En gros, il faut se dire ça. Très élevé à élevé, suivant le niveau de vos soldats, là, ils sont à petit niveau, on va passer de très élevé à élevé, et le troisième coup, on risque de passer de très élevé... enfin, de élevé à moyen, et moyen, on risque de perdre un soldat, ou au moins d'en avoir un grièvement blessé. Blessé, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort, mais il va lui falloir un peu plus de temps pour s'en remettre. Mort, mort, ça sera un de moins ici. Mais pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de garder nos soldats, et on verra ce que ça donne. Envoyer des soldats et des lois, donc ça, c'est ce qu'on aime. Donc là, ça nous dit envoyer des soldats et des lois, mais quand on regarde notre armée, ils sont toujours, voilà, en... en quête. Et voilà, là, c'est passé de facile à moyenne. Donc après, ça va monter à difficile, et je pense qu'on n'ira pas jusqu'au troisième coup. Donc ça ne sert à rien d'être pro-avare. Au début, vous ne faites que les premiers tours, ce n'est pas grave. Vos soldats prennent des niveaux, et c'est ça qui est très utile. Alors, toi, tu es en train de construire ça, toi, tu es en train de construire ça. Il va nous falloir un entrepôt. Un entrepôt que l'on va mettre ici. On va le construire ici. Donc, eux, ils sont toujours en train de... eux, ils sont en train de couper du bois. Donc, l'idée, c'est d'essayer, à terme, de mettre une ou deux maisons ici. Je pense que ce sera faisable. On verra ce que ça donne. Là, on n'a pas de problème de confort. Si le confort, c'est notre bailly qui est parti prospecter un truc là à droite à la gauche, il n'est pas content. Ce n'est pas très grave. Il reviendra, il se sentira mieux. Il n'y a aucun souci. Mais là, on a l'atelier de tisserand. On a neuf villageois ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on est à 43 déjà. On va arrêter l'immigration pour un petit moment. Atelier qui se rend construit. Il faut qu'on attendre ça d'abord. Donc là, vous voyez, on a déjà neuf villageois sans emploi. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Ça ne sert à rien du tout d'aller trop vite. Autant attendre un petit peu, faire en sorte que tout se développe comme il faut. Sachant que 43, c'est, on l'a dit, c'est le moment où ça, ça vient ça vient limite. C'est-à-dire que ça, c'est suffisant pour 43. On n'a que deux sources de nourriture. C'est-à-dire que tout le monde va quand même prendre des baies. Donc ça, c'est pas... On va éviter d'aller trop vite tant qu'on n'a pas une troisième source de nourriture prête. Là, on attend toujours. 5 sur 5. Ouais, ça, c'est bon. On perd un peu d'argent, mais c'est normal parce qu'on est en train de faire ça. Et là, non. C'est pareil, nous sommes victorieux, mais mon seigneur, nous sommes encore une fois victorieux. Il reste cependant la dernière bataille à mener. Cela ne sera cependant pas une simple tâche. Décidez sagement. Chargé. Donc là, c'est difficulté facile toujours. Ramenez-les. Alors, il me semble qu'on peut regarder... Voilà, on en a deux qui sont déjà blessés. On en a deux qui sont blessés. Donc là, si on les envoie, il y a de fortes chances que c'est de la crève. Ils n'ont pas de niveau. Ils ne prendront pas de niveau parce qu'ils sont blessés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ramener. On finit la mission. Ce n'est pas grave, on va quand même récupérer des récompenses. Juste pas la totalité. Mais, au moins, on récupère des récompenses. Ça forme un peu nos soldats. Il va falloir attendre qu'ils se forment un peu plus. Et derrière, on sera bon. Alors, toi, tu n'es toujours pas construit. Donc la bergerie, on commence. Alors, on va faire un berger. C'est bien. Créer un mouton. Il n'y a pas de limite au niveau du nombre de moutons que vous mettez. Ça ne sert à rien d'en mettre trop. C'est juste rigolo si vous abusez. Allez, n'abusez pas. Sérieusement, arrêtez. Pensez aux voisins, cette odeur. Allez, n'allez pas vous plaindre de rêve si votre jeu plante. Voilà. le petit truc rigolo. Donc là, on a quelques moutons. Voilà. On peut mettre 250 moutons, mais ça ne servirait pas à grand-chose. 5 ou 6 moutons, c'est largement suffisant. Là, on va mettre on peut mettre de tisserands, ce n'est pas un problème. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la laine. On mettra ensuite du tissu. Et alors, le problème, c'est que ça va faire loin, mais ce n'est pas loin. On mettra le... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les vêtements ici. Et en troisième position, on va mettre de la pierre taillée. Parce que la pierre taillée, on va commencer à la faire rapidement. Mais au moins, ce sera là. Et là, il me faut un transporteur. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre l'entrepôt près du marché pour la simple et bonne raison que ça ne pourrait en fait la valeur du terrain autour. Ce n'est pas forcément la bonne chose. Mais du coup, maintenant qu'on va avoir des vêtements, pas encore, mais bientôt, il va nous falloir un étal de marchandises. Voilà, un nouvel étal là, ça va être l'étal de marchandises qu'on va mettre là. On va avoir du pain aussi, donc autant mettre un étal ici. Et on construit ça. Donc, ce sera en place pour quand on en aura besoin. Qu'est-ce qu'il va me falloir ? Alors, il va me falloir, là, on a ça, on a encore un peu de monde ici. Au niveau de notre production, il va nous falloir l'atelier du tailleur. L'atelier du tailleur qu'on peut mettre un peu n'importe où. Là, il n'y a pas énormément de... Ils vont l'envoyer là, de toute façon, donc autant le mettre pas loin. on peut le mettre ici. Ce n'est pas un problème. Ça marchera bien quand même. Et là, par contre, l'atelier du tailleur, si on voit, ça nous demande cinq pierres taillées. Il nous faut donc... qu'on va mettre en pause. Il va donc nous falloir un tailleur de pierre. Ça tombe bien. On va te mettre... On peut te mettre là. Le tailleur de pierre qui demande cinq tissus. Donc, ça tombe bien qu'on a commencé à en produire. L'avantage, c'est qu'on a un peu de tissu ici. Donc, je vais rajouter... Ça, il y a zéro entretien, donc ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des petits mannequins d'entraînement ici. Au moins cinq. Comme ça, ils en auront un chacun. Ce sera parfait. Prêt à être construit. Conscrire. Voilà. Ça va demander un peu de tissu, mais ce n'est pas grave. On en a. Ce qu'on est en train de faire ça, c'est parfait. Il est en train de nous ramener de la laine. On va avoir le tissu. On aura des vêtements, des pierres taillées. Pierres taillées qui nous ont été ramenées, du coup, par... Voyons, on a hâte de faire, deux pierres taillées et quelques outils. Est-ce que je... Tiens, le moine requiert une audience. Qu'est-ce qu'il veut ? Dix outils à noblesse. Alors ça, ça peut être intéressant. Les outils, par contre, bon, c'est quand même assez... Ça a de la valeur. Où est-ce qu'il nous faudrait des points, surtout ? Pour l'instant, il va nous falloir pas mal de points. C'est n'y a rien. Taverne, mur de la taverne. Semblant pierre pour l'église, je pense. Donc, on peut les envoyer au clergé. À l'église. Livrer les dix outils. Hop, on envoie ça. Le bailli, on va l'envoyer prospecté un peu aussi. Pour l'instant, on fait de l'argent, c'est bien parce qu'on commence à vendre du poisson. Pas tellement. Comment ça s'est passé au niveau du budget ? Semaine précédente, mission. Voilà, la mission nous a quand même rapporté 800. C'est pareil. Donc, vous voyez, faire des missions de façon assez régulière, ça peut permettre d'avoir quand même pas mal de choses. ça peut permettre d'avoir beaucoup de ressources, ce qui est plutôt intéressant. Commerce, on envoie des planches, c'est bien. Des baies, on vend un petit peu de poissons. Bon, pour l'instant, on est bon. Ça n'a pas à se plaindre. Niveau de l'équilibre journalier, ça a l'air d'être bon. Marché, construction, entretien, territoire divers, certes. poissé de bois. Bien donc. Parce qu'ils vont le chercher un peu loin en fait, le bois. Il faudrait presque qu'on achète ce territoire-là, mais ça coûte 50 pièces par semaine. On les a. On les a, on les a. Écoutez, on va faire ça. On va acheter ce territoire-là. On va mettre le camp forestier ici. Et en fait, l'extraction, on va leur dire de commencer à extraire tout ça ici. Ce sera plus simple pour eux que d'aller jusqu'ici à chaque fois. On peut construire un autre camp de bûcheron ici par la suite. Ce n'est pas un souci. Mais pour l'instant, vu qu'on a besoin de bois, le problème, c'est que comme ils passent longtemps, longtemps, longtemps à crapauter au travers des chemins ici pour aller chercher du bois, autant leur laisser récupérer du bois à côté. Ce sera plus simple. Notre camp forestier est là. Donc, on va pouvoir mettre une personne. Alors là, ça nous permet de dire ce qu'on veut mettre comme... Donc, je vais mettre chêne, peuplier, psychomore. C'est parfait. Ça, ça coûte cher par semaine. 50. C'est énorme. Il va falloir faire un petit peu attention. On n'en a pas besoin d'énormément. Une fois que vous en avez un, après, c'est bon. Et on va juste lui dire promotion disponible. D'accord. On va juste lui dire voilà, deux. Voilà. Deux. Deux. Et ici, ce sera très simple. Promotion disponible. Est-ce qu'on a envie de promouvoir des gens ? On pourrait promouvoir à serre. Alors, ça va leur demander un peu plus d'habitation. mais ce n'est pas un problème. Écoutez, le tisserand, oui. Sauf et oui. Transporteur, pas forcément. Notre berger aussi. Là, ça m'a fait trois. Et on va mettre le forestier. On en fait quatre. Maximum. On ne va pas aller plus vite que ça. Ça ne sert à rien. Ça, c'est quoi ? C'est une maison. D'accord. Ils sont en train de construire les maisons aussi. Est-ce qu'on a suffisamment de zones résidentielles ? Pas vraiment. On va mettre ça comme ça le long ici. Voilà. Ça se construit directement ici. Donc, c'est pas mal. Après, il y a une chose que vous pouvez faire pour vous rappeler un peu de comment ça fonctionne. Si vous mettez la zone résidentielle, ce qu'il est possible de faire, vu que ça ne coûte rien, ça va être de prendre un petit mur comme ça et soit de mettre une palissade, soit de mettre une haie. Et la haie, on va pouvoir la mettre un petit peu comme ça. Regardez là. On la met comme ça. On la met arrondie. Donc ça, ça nous délimite juste en fait la zone rouge, donc la zone affectée par des choses pas très bien des autres zones. Et ce qu'on peut faire aussi pour améliorer tout ça, c'est mettre des arbres. Les arbres, c'est 5 d'or à planter et après, c'est 0 entretien. par contre, vous voyez, ça augmente un peu la zone. Ça a un effet positif sur la trait. Ce qu'on peut faire, c'est mettre des petits arbres. je vais utiliser la touche majuscule. Mettre avec un espacement assez régulier le long ici. Ça va me coûter quoi ? Ça va me coûter peut-être 2, 4, 6. Je ne peux pas le placer parce que je n'ai pas assez d'argent. 6. Allez, 9. On aura dépensé 45, mais vous voyez, là, c'est vert. C'est-à-dire que les gens vont plus s'installer ici, on n'aura pas trop de problèmes. Et après, vous pouvez faire ça le long, en mettre le long des routes, enfin, le long des chemins et tout. Ça peut être très, très sympa. Ça va avoir un attrait visuel assez intéressant aussi. Ça va faire une sorte de mur mais végétal plutôt que d'avoir une palissade comme on a ici. Et ça marche très, très bien. Ça, c'est vraiment pour attirer un peu plus les villageois. Et eux, ça va leur permettre aussi peut-être d'aller au plus près et de se retrouver comme il faut. D'aller d'habiter un petit peu plus près de leur zone d'emploi, ce qui peut être pas mal. Donc là, on a bien le village avec la zone un peu plus industrielle de ce côté-là mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Nouvelle mission militaire, aide requise, je vais préparer mes troupes. Alors, avant de préparer mes troupes, on va vérifier qu'ils sont soignés. vous voyez, ils sont toujours blessés. Donc, il va falloir attendre un petit peu. On va attendre un petit peu parce que sinon, sinon, il faudra en envoyer que trois. On n'a pas d'épées, donc il faudrait alors acheter des épées ou en gagner. Pour l'instant, on va juste attendre que ce soigne, ça devrait pas mettre trop trop de temps normalement. Et voilà. Donc là, rien ne nous empêche plus tard de construire des bâtiments qui sont... Écoutez, je sais exactement... Alors, on n'a pas énormément d'argent, là. Comment ça se passe niveau journalier ? On doit être kiff-kiff. Au niveau de la semaine, cette semaine, on est kiff-kiff, commerce. Le pain, on n'en a pas encore. Les vêtements, on est en train d'en construire. Donc là, on est voilà. Ça va ce qu'on n'a pas un petit peu. Ici, on a des gens. Donc on va mettre du pain et des vêtements et on va ajouter deux personnes. Donc une ressource à extraire. Ouais, non, c'est eux à chaque fois. Ça, c'est pas un problème. Donc là, on va commencer à pouvoir vendre du pain ce qui devra nous améliorer un petit peu nos finances. Même si on n'a pas énormément de pain. Ça, c'est le pain qu'on a gagné en fait avec un tailleur de pierre ici. C'est pour ça qu'on ne peut pas avancer ce qui nous montre ça. C'est bête. Mais du coup, voilà, ce tailleur de pierre-là, lui, il va pouvoir commencer à faire des pierres ce qui va nous permettre de faire des vêtements, ce qui va nous permettre de les vendre ici pour routurer. Alors pour l'instant, c'est qu'une seule personne mais ça va nous permettre de débloquer l'autre... En fait, ce qu'on peut même faire, c'est... On a assez, normalement, pour débloquer l'al-commerce. On a assez pour débloquer... Ah non ! Tiens, pourquoi donc ? Débloquer la route commerciale. On n'a pas mis du pain ici. On a du pain ici. Ah, il l'a peut-être amené directement au marché. Il l'a amené directement au marché. Donc, on sait au marché, ce n'est pas dans l'entrepôt, donc on ne peut pas l'utiliser pour remplir des missions ou quoi que ce soit. Donc, faire attention à ça aussi. Faire attention à ça aussi. Jusqu'à ça. Donc ça, ça met du temps, par contre. C'est assez long, en général. Mais on devrait avoir juste ce qu'il faut pour que lui, il aille... Ah ben non ? Vas-y, on se ruie. J'avais mis en pause maison. Et tiens, regardez, une maison un peu différente. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, c'est tout simplement la maison de Anark, notre premier roturier. Donc, eux, ils ont besoin d'une maison un peu différente. C'est le deuxième niveau de la maison, donc niveau d'habitation 2. Densité d'habitation 1, donc elle pourra grandir un peu par la suite. Mais pour l'instant, c'est un niveau d'habitation 2 dont il a besoin. En fait, il a besoin de son confort. Il va lui falloir une maison de niveau 2. Alors, pénurie de confort, c'est parce que... C'est parce qu'il n'était pas content au début. Et là, on se retrouve avec 27 plus 1. Donc, l'église rustique va commencer à être un petit peu limite. C'est ce qu'on nous dit. L'écurie rustique commence à être... Enfin, l'écurie, l'église rustique. L'écurie rustique, mon Dieu. L'église rustique commence à être un tout petit peu limite au niveau de la taille. Donc, il va falloir essayer d'améliorer ça. On pourrait en construire une autre ou alors on peut juste mettre un autre bâtiment ici. Là, ça nous rajoute... Donc là, c'est pareil. Ça va rajouter pas mal de frais hebdomadaires, mais ça nous rajoute 10 places. Donc, on va construire ça. Et après, par contre, il va nous falloir une autre église. Donc, on pourra se mettre une église rustique ici, ce qui permettra d'avoir un truc à mi-chemin. Si on a des places ici, ce sera parfait. Donc, écoutez, ça c'est cool. On va avoir un tailleur. Donc, maintenant, on a enfin un tailleur qui va pouvoir commencer à travailler. Notre... Bah, il a découvert un gisement de quartz. Ça, c'est vachement bien. Il a deux gisements de quartz. D'accord. Ça, ça ne marche pas des masses parce qu'il me faudrait en fait un gisement de... Le moine. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux, monsieur le moine ? 10 outils à la noblesse. C'est un coût cher. Bon, c'est un coût cher les outils, là. Noblesse, 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 Ordre du Royaume. Donc, on avait augmenté ça, c'est bon. Maintenant, il nous faudra... Ça, ça devrait être bon. Il nous faudra aux tiers états aider mon peuple. Hop. Voilà. On aide. Ça, on aura des points. Après, on n'aura pas forcément besoin de plus de points que ça pour l'instant sauf si ça donne de l'argent en même temps ce qui peut être intéressant. Mais sinon, ouais, non. Sinon, pas besoin. Pas d'accès à service. Donc là, ça nous dit que toi... Hop. Tu n'as pas d'accès au service. On doit visiter une église pour prier. On est en train de construire ça. Ça devrait aller assez vite. Ça devrait augmenter de 10. Donc, on passerait à 40 parce que là, on est à 30. Comme je vous l'ai dit, c'est... Ah, mais les apprentis, ils ont besoin. Donc là, on est clairement à 33 personnes qui ont besoin d'une église. On n'a que 30 places. Donc, la fréquentation est à fond. C'est pour ça qu'on a des problèmes de pénurie de services. Quelques personnes. Là, ça devrait aller une fois qu'on aura fini ça. Voilà. On passe à 40. Ce qui devrait leur convenir. Mais dans quel cas, voilà, il faut quand même faire attention. On a pas mal de tissus, ce qui est pas mal. Ça, ça reste le même problème encore. On l'aura de temps en temps. Mais ça nous permet d'avoir quand même le maximum de baie extraite. Poisson, on est bon. Poisson, on est très très bien. Poisson, on est tellement bien qu'on est à fond ici, qu'on va être à fond. On est à fond ici, on est à fond ici. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il n'y a pas de souci du tout. Comment ça se porte au niveau du budget ? On est juste à l'équilibre. Cette semaine, on est un peu en dessous. Ça va dépendre du commerce que l'on fait. On n'a pas encore de pain. On a des vêtements. Les vêtements, ça veut dire qu'on va pouvoir... C'était pas là. C'est ici, ville voisine. On va pouvoir... On peut pas encore débloquer la route commerciale. Pourquoi ? Ah oui, on n'a que 31. Donc ça, c'est tout parti au niveau du marchand. Donc lui, il va en garder le maximum possible. Il y en a 25. On va devoir attendre un petit peu. Il y en a qui sont là-dedans, mais je suis sûr qu'il est en route pour venir les chercher. On va attendre un petit peu. Le problème, c'est que là, je ne peux pas construire forcément comment ça se passe au niveau du blé. On est à fond. Alors, est-ce que je peux construire un moulin ? C'est 100 pièces d'or. Pour l'instant, non. Au moins, je le mettrai là, directement. 100 pièces d'or, on n'est pas assez. On va être tout juste. Hop. On attend le bon moment. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter l'immigration. L'immigration, donc, outre augmenter le nombre de personnes, ça va vous permettre d'augmenter, en fait, vos revenus de marché parce qu'on a plus de gens qui viennent tout simplement consommer. Donc là, voyez, on est vraiment la balance. On navigue entre 50 et 100. Donc, si on a juste 2-3 personnes en plus, ça devrait le faire pour pouvoir commencer à récolter un petit peu plus. Après, on pourrait... Alors, je ne peux pas encore vendre de poisson, ce qui est dommage. Si là, j'avais 20 de vin, j'aurais pu vendre du poisson. Clairement, ce qui devrait être fait, d'ailleurs. Sinon, eux, ils achètent de la pierre taillée. Tiens. On n'en a pas des masses, donc on va attendre un petit peu. Le bois, on vend ce qu'on peut au-dessus de 80. Donc ça, on sait. Ça, on sait, c'est pas un problème. Les baies, voilà, on était à 350, ça retombe à 300 parce qu'on est justement à la limite. Eux ne vendent pas énormément, ils vendent des vêtements, ils vendent surtout des belles poissons, pas tellement pour l'instant. Il faut attendre un petit peu. 150, voilà. On va construire ça d'abord. On va faire tourner ça au début. Nouveau mandat, donc lui, on ne peut pas forcément l'envoyer tout de suite. parce qu'on a passé dessous. On a deux villageois en plus qui viennent, c'est parfait. Pénurie de service. Comment ça ? Normalement, c'est bon. Ça devrait augmenter. Ça devrait augmenter, ça devrait augmenter sans trop de problèmes. Donc là, on va avoir deux personnes, ce qui va être suffisant pour le moulin. si on avait un peu plus d'argent, on pourrait se permettre de faire la boulangerie, même s'il faut qu'on fasse un autre puits. Ça coûte 20 pièces d'or. On va le faire maintenant. Ça coûte un peu de sous par semaine, mais c'est pas grave. Je vais mettre un puits ici. La raison pour laquelle je vais mettre un puits ici, c'est parce que la boulangerie a besoin d'eau. Donc au lieu de faire en sorte que le boulangerie aille jusque-là pour chercher de l'eau, là, en fait, il va récupérer sa farine ici, il va récupérer son eau ici, donc il pourra travailler. Il aura toutes ses ressources à proximité. Donc ce ne sera pas un problème. On pourra commencer à faire du pain comme il faut. Même si ça va nous demander un peu de temps. Nos soldats, comment... Ça va, ils sont formés entièrement. Eux sont formés partiellement, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se... Ils ne sont plus blessés, ils sont en train de se former. Voilà, lui, il est formé entièrement, lui, il est formé partiellement. Donc plus ils prennent de niveau, plus ils prennent de la force. Plus tard aussi, on pourra leur fournir des armes un peu meilleures. Alors d'être dans le négatif, ce n'est pas un gros problème. Il faudra juste faire attention par la suite. Puis construit, ça s'est fait. Alors une fois que le moulin est fait, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de... de boulangerie, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on aille à la guerre. La guerre, c'est bien, ça injecte un peu de... d'argent comme ça, de temps en temps, c'est pas mal. Meunier. Écoutez, on va mettre... Je vais mettre deux meuniers parce qu'on a énormément de farine. Stockage plein, stockage plein, stockage plein, stockage plein, stockage plein. Tout est stocké, tout est plein. C'est parfait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de farine, de blé d'avance. Donc maintenant, on va s'attaquer à la farine. Source non favori, donc le fer, les épées, la farine. Les villageois. Ça, on peut le laisser ouvert tout le temps, c'est pas un problème. Trois villageois de plus, c'est pas rien. Ce qui est bien, c'est que ça va consommer un peu plus. Donc autant faire ça. Il faudra essayer de les promouvoir, promouvoir quelques serps. Ça permettra d'avoir un petit peu plus de logements en place. Je vais mettre tout ça comme ça. Alors, c'est pas dit qu'ils s'installent ici parce que ça reste faible. Là, on est élevé, donc c'est assez intéressant. Il y a de fortes chances qu'ils viennent s'installer là. On va pouvoir les mettre autour ici aussi. Pourquoi pas. Pas le long de la route. Enfin, pas sur la route. Le long de la route, oui. Sur la route, non. Et voilà. Il faudra les installer là aussi, mais il faut que je développe de trois trucs. J'ai pas l'argent pour l'instant, donc on va éviter. On a deux monnaies assignées, oui. Ils vont vraiment venir en place. Alors, est-ce qu'on a de quoi ? C'est 150, la boulangerie. Donc la boulangerie, on va la mettre là. Alors, la boulangerie, la petite particularité, c'est qu'on a une entrée des deux côtés. On a une entrée de ce côté-là, on a une entrée de ce côté-là. Mais il se trouve que les travailleurs, en fait, travaillent exclusivement là et ils rentrent par derrière. Donc, on va mettre ça ici. Comme ça, ça les mettra bien. Et ils seront juste à côté de tous leurs ressources. On n'a plus qu'à attendre d'avoir 150 pièces. Mais vous voyez que ça commence à remonter là. Donc c'est le fait d'avoir eu un peu plus de villageois, c'est bien. Alors, ce sont des nouveaux arrivants, donc ils ne consomment pas de service. Donc, à ce moment-là, pas de souci. Alors, pourquoi on est toujours en pénurie de service ? 1%. Non, là, on a 100% de bonheur. Nourriture, oh, machin, ce n'est pas un problème. 150. Augmente un petit peu, s'il te plaît. Alors, est-ce que... Toi, au niveau service, il te faut... Non, c'est bon. On est d'accord. Donc, tu as tout ce qu'il faut, service, marchandise. Pour l'instant, t'es bon. Pour l'instant, t'es bon. Bon, là, c'est bon. Mais je pense qu'assez rapidement, en fait, il va falloir essayer d'aller chercher des baies. Alors, ici, techniquement, vous pouvez... Si on fait ça... Ça, c'est suffisant. Ça touche un petit peu, ils vont pouvoir venir récolter. Donc, on pourra faire ça plus tard. Hop, on va construire la boulangerie. Comme ça, ce sera fait. Écoutez. Ce sera fait. On aura des boulangers, on aura un peu de pain et ça va nous permettre de débloquer différents trucs. Alors, on a 163 habits. Eh bien, il va peut-être être temps de débloquer la route commerciale ici. Voilà. Une fois qu'on aura assez de pain, on va pouvoir débloquer cette route commerciale qui nous permettra d'envoyer des vêtements. Celle-là va nous permettre de vendre du pain. Vendre des vêtements, pour l'instant, ce n'est pas un problème. On a énormément de production, peu de consommation puisqu'on n'a qu'un seul roturier. On verra après comment augmenter ça. Sachant qu'on va faire en sorte d'avoir les roturiers toujours au même endroit. C'est-à-dire qu'on va regarder... On ne va pas promouvoir les roturiers comme on veut. On va regarder, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à promouvoir ceux qui sont au marché. Nos marchands, donc... Oedriatuk, Mergorena, Esteban et Valkylin. Donc ceux-là, je ne les ai pas renommés encore. Il faudra que je fasse un petit tour pour renommer les personnages avant le prochain épisode. Avec tous ceux qui marquent des commentaires, c'est pas mal. On a pas mal de gens, donc... On devrait avoir assez de noms à mettre. Et... Donc là, on a 51. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça devrait commencer à augmenter. Mais voilà, le fait d'augmenter, de les passer, eux, en roturier, ça va nous permettre de garder, en fait, les roturiers dans un même endroit et d'éviter d'avoir des maisons augmentées un peu de tous les côtés. Ça permet juste aussi qu'ils soient toujours au même endroit pour récupérer les biens dont ils ont besoin. Ce qui... Et... Mieux. Promotion disponible. Ben justement, quand on parle du loup. Alors, par contre, ça coûte cher. 50. Je ne peux... Soit je... Soit je promeux. Je me rappelle des commentaires. Soit je promeux trois personnes, trois serfs, soit je promeux un... Un roturier. Alors les roturiers, on n'a pas forcément besoin tout de suite, tout de suite. Même s'ils consomment plus, donc ils ont tendance à dépenser un peu plus. Est-ce que je peux attendre ? Si je peux monter à 70, ce serait parfait. On va fermer ça. Si ça monte à 70, on fait pause. Moins 300, d'accord. Et ben zut. Ça ne va pas le faire. Pourquoi c'est passé à moins 300 ? Pourquoi c'est passé à moins 300 ? Entretien. Attendez. Pourquoi c'est passé à moins 300 d'un coup ? Cette semaine, commerce outil... On a acheté des outils. Ah ! Ah bah ouais. C'est pas top. Peut-être falloir qu'on construise des outils assez rapidement. On a dû faire là-bas. Ça va coûter cher. Même si on prend ce territoire-là. D'accord. C'est 50 pièces d'or par semaine. Donc on reste à 50 pièces d'or après par semaine par une première à 10, après 25, après 50, et après on reste à 50. ça coûte très très cher d'augmenter son territoire et on va avoir besoin d'augmenter le territoire parce que pour l'instant on est à 10% de notre population et même pas à 10% de notre cofre. Donc il va falloir qu'on augmente ça assez violemment. Mais une fois qu'on aura un peu plus de CR, une fois qu'on aura un peu plus de commerce, l'avantage c'est que voilà, une fois qu'on commencera à faire du commerce et à envoyer, à vendre plus de vêtements, à vendre du pain, à vendre toutes les ressources dont on n'a pas besoin. Ça permet d'augmenter quand même de façon assez régulière nos revenus de façon assez significative et ça peut être sympa. Nouvelle mission militaire. Alors ça par contre, vu que notre armée est formée partiellement, entièrement, quasiment, on va les envoyer. C'est facile. Donc hop, mission action inquise. On va préparer les troupes. On envoie tout le monde. Ils sont préparés. Ça devrait aller un petit peu mieux. En quoi t'es pas encore prêt, 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 mais on va envoyer les troupes. On fera attention avant de voir la deuxième bug pour voir s'il y en a un qui est blessé ou pas. Ça devrait aller un peu mieux. Promotion, promotion. Là, on est toujours dans le négatif. Donc on ne va pas pouvoir promouvoir. On va pouvoir promouvoir personne. Mais là, une fois que ça s'est construit, c'est bien. Parce que pour l'instant, on est en négatif, mais ce n'est pas un gros problème. Une fois que ça s'est construit, ça son est promotion disponible, mais je n'ai pas de sous pour promouvoir les gens. Qu'est-ce que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc ça, on est d'accord. Alors, produire du vin pour le vendre, c'est génial. Alors là, on va mettre deux boulangers directement. Ça va nous permettre de faire du pain que l'on va pouvoir utiliser pour acheter la dernière route commerciale. Comme ça, on pourra avoir du pain et des vêtements. Ça va être parfait. Ça, ça commence à baisser un petit peu. Vous voyez, on a 53, ça augmente. Donc très rapidement, il va falloir qu'on aille chercher un autre petit buisson. Ici, on en a pas. il me semble. Des fois, c'est caché au milieu de la forêt, il faut le prouver. Et en général, c'est rare qu'il soit caché. Je n'ai pas l'impression. Donc là, il n'y a vraiment pas de buisson. Il y en a un là. Là, il n'y en a pas non plus. Donc, oui, il va falloir mettre une petite cabane ici. Alors, c'est possible, on va mettre une cabane ici. Et là, maintenant, j'ai de l'argent, mais je n'ai plus de nouvelle mission militaire. Non. le baillis, on peut l'envoyer. Nos soldats, ils sont déjà partis, on est d'accord. Les soldats, en mission, en mission. Oui. Là, on a l'historique de bataille. Difficulté, difficile, victoire. C'était parti en difficile directement. Oh là là. Eh bien, eh bien, eh bien. 44 de pain. On a deux villages en plus. Alors, est-ce qu'on a suffisamment de pain ici ? Non, c'est 17. Il va nous en falloir 20. 20. C'est bon. On va pouvoir faire ça. On achète ici. Et du coup, ça va me permettre de maintenant vendre du pain et des habits. Donc, on va regarder. Non, c'est ici. Les habits, les vêtements ordinaires, on va vendre. Ah non, on va vendre tout ce qui est au-dessus de 150. Le maximum, c'est 200. Donc, on va vendre tout ce qu'au-dessus de 150. Ça ne sert à rien de mettre plus bas que ça. Ça permet de garder un buffer quand même constant. Et le pain, on va faire la même chose. On va vendre tout ce qu'au-dessus de 150. Donc, ça va mettre un peu de temps à ce... à être disponible. Mais une fois que ce sera fait, après, ça va commencer à nous... nous rapporter un peu plus d'argent. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on devrait vendre déjà pas mal de... de vêtements, ce qui devrait nous permettre d'aller assez... de gagner assez de sous le prochain coup. Là, il y a beaucoup. On a beaucoup de nouveaux arrivants. On en a 22. On en a 22. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Les soldats, on ne peut pas les promouvoir encore. On peut les promouvoir un peu plus tard. Pour l'instant, en regardant, on va vérifier l'équilibre de ça. Il va falloir qu'on commence à augmenter ces bâtiments-là aussi. Ça, ça va être pour faire un peu plus de trésors et pour faire d'autres choses. Après, il faut voir lequel est le plus avantageux. On se refait une tour ou une extension en bois. Ça, c'est 3 par jour, 3 par semaine. Ça, 1 par semaine, taille 4. Tour en bois, taille minimum, 7. taille minimum. Pourquoi je ne l'ai pas fait en bois avant ? Ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va se mettre une tour ici. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas si cher que ça à l'entretien. Là, on passe en A12. On va construire ça. Ils vont venir construire et rajouter une petite tour ici qui est juste derrière notre manoir. Et ça, on va la mettre en tant que coffre. Ce qui va faire qu'on va pouvoir récupérer encore plus de pièces. On va continuer comme ça. Et je pense qu'on va créer des manoirs un petit peu partout. L'avantage, c'est que ça permet de faire des coffres un peu partout, d'augmenter énormément notre trésorerie pour pas si cher que ça au final. C'est l'armée, nos soldats. On en a trois qui sont blessés. Donc, on va les ramener. On ne va pas tenter le diable. Lui, il n'a pas pris de niveau, malheureusement. Lui, il a réussi à prendre un niveau quand même. Les autres sont blessés. Donc, écoutez, on les ramène. On ne peut pas gagner à tous les coups. Au lieu de perdre des soldats, pour rien, on va les ramener. Ça rapporte quand même assez de ressources et c'est suffisant. On va t'envoyer là-bas. 300. 4 voyageurs passés par la 3. Donc là, on est déjà à 11. On va faire une petite pause et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je ne sais pas encore ce qu'on fera au prochain épisode, mais là, on va être plus sur un rythme de croisière. Ça va faire moins guide, plus let's play à partir de maintenant, mais de temps en temps, on verra quand même comment faire les choses. mais c'est vrai que là, on arrive sur le passage où on a les bases. Il faut maintenant les appliquer et faire en sorte qu'on se développe de façon tranquille, de façon contrôlée surtout et garder tout le monde content. ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps, tout le temps, de garder tout le monde content et d'essayer de progresser tranquillement. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu, les commentaires. Si vous avez quelques suggestions, si vous avez quelques commentaires, tout simplement, ça m'aide énormément. Moi, je vous retrouve donc ici quelques jours pour la suite. en attendant, amusez-vous bien. Salut !